Et salut les amis, c'est Welad, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Flash & Blood Et cette fois-ci, on est, quand je tourne cette vidéo, à la fin de la saison des ProQuest Il reste encore un week-end de ProQuest Et du coup, c'est pour moi l'occasion de reprendre un petit format que j'avais eu l'occasion de tester Sur les skirmishes et d'autres tournois C'est tout simplement les interviews et deck tech de joueurs qui ont perf Et cette fois-ci, vous l'avez vu, en miniature, on attaque un gros morceau Quelqu'un que personne n'attendait à ce niveau-là Arapni, top 4 en ProQuest, c'est parti ! Et du coup, pour cette vidéo, on se retrouve avec Comeback Qui a fait un petit top 4, on va dire Avec Arachni Quel exploit, j'ai envie de dire, pour moi, c'est un exploit d'avoir fait ça Merci à toi d'avoir accepté l'invitation pour cette vidéo Comment vas-tu ? Merci à toi Bah écoute, moi ça va Donc ouais, je reviens du ProQuest à Genève Où j'ai réussi à aller déjà en top 8 avec Arachni Et après perdre en demi-finale malheureusement Mais après, est-ce qu'on peut qualifier ça d'exploit ? Je pense pas, vu qu'Arachni, c'est le meilleur perso actuellement Je sais pas pourquoi... Moi je vois des tier listes, Arachni, des moins, pire perso Je suis pas d'accord C'est vrai que c'est le meilleur si tu prends dans l'autre sens dans ce cas-là C'est un peu ça, non mais... C'est un perso extrêmement intéressant Il y a beaucoup de choses à faire avec le perso C'est déjà étonnant de... Pas de mon résultat à moi, mais aussi d'autres résultats Et de toute la communauté autour d'Arachni De faire déjà des résultats avec, entre guillemets, juste un set sur le perso Si on compare par exemple avec Islander Qui est sortie avec Everfest Elle a pas fait autant de résultats quand elle est sortie Donc ouais, c'est pas mal, on va dire C'est vrai, c'est vrai Est-ce qu'on peut dire du coup que t'y allais en tant que outsider ? Ah bah clairement Clairement Même les gens avec qui on s'est entraîné Du coup, l'IGAF à l'équipe de Lyon À la Team Rosette Quand on s'entraînait Voilà, moi j'étais plus un joueur de l'UDIM et de Bravo Avant de tomber sur Arachni Et quand je disais que je voulais aller au ProQuest avec Arachni Ils m'ont tous rigolé au nez en mode Non mais tu vas pas y aller avec Arachni Genre tu peux pas gagner Si si L'objectif c'est de faire un top 8 avec Arachni en ProQuest Et je vais me donner les moyens d'y arriver Et bah voilà, on en est là Bah ouais, un top 4 Une deck tech Une interview Je pense que tu leur as bien prouvé qu'ils avaient tort C'est ça Mais du coup, est-ce que t'as d'autres expériences dans les TCG avant Flesh & Blood ou pas ? Ouais, j'ai fait toujours encore un peu de Magic Ça fait quasiment 9 ans que je jouais Magic là Où j'ai joué depuis le tout début en moderne Et notamment en archétype qui s'appelle Meule Où le but c'est pas de tuer au PV Mais c'est de deck out son adversaire D'accord, donc tu retrouves un petit peu tes marques dans Arachni Avec tous ces contrats qui font discarde C'est un peu ça C'est d'ailleurs la première question que j'ai posée quand j'ai commencé le jeu J'ai demandé s'il y avait un personnage qui exignait les cartes du dessus Du deck Ou qui bannichait des cartes pour avoir un aspect Meule On m'a dit non Et la première chose que j'ai dit dans le Discord C'est si jamais il y a un perso comme ça qui se monte Ça sera mon main Et je jouerai que ça Et LSS Merci James White A réussi à sortir un perso comme ça Donc je suis très heureux C'est vrai que le gameplay Meule Il est présent dans tous les TCG J'ai envie de dire quasiment Et c'est vrai que Flesh and Blood n'en avait pas encore jusqu'à présent Et c'est vraiment appréciable La mécanique de la fatigue est différente selon les TCG Et là juste en plus avec cet aspect de Quand on utilise une carte en tant que ressource Elle va au fond du deck On peut retrouver sur le sommet de 3ème cycle Du coup ça rend on va dire La Meule entre guillemets Un peu plus intéressante Avec cette notion de Pitch Stack On pourra revenir Dans la vidéo Mais ouais C'est pas juste Meuler pour Meuler Il y a toute une réflexion aussi derrière à avoir Et c'est ça qui fait aussi le charme du perso D'accord d'accord Donc ouais Donc tu l'as dit T'étais sur Oldim Bravo avant Donc plus défensif On va dire C'est ça Ouais J'ai commencé le Oui pardon Vas-y 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 Je te laisse continuer J'ai commencé Flesh du coup en mars Donc ouais voilà Sur des persos très défensifs J'aimais bien on va dire Contrôler Contrôler les games Et puis Et de fil en aiguille J'ai fait Les nationaux du coup avec Bravo Ouais Où j'ai joué aux portes du top 8 Enfin aux portes Pas très loin du top 8 Mais ça Ça c'est une autre histoire Et du coup Voilà au bout d'un moment Quand on commence à faire un peu Le tour du perso Je me suis dit qu'il fallait Il fallait commencer à changer Et Arachny est arrivé Avec Dynasty À point nommé C'était pour un moment de pivot D'accord d'accord Et là t'as parlé des nationaux Mais est-ce que t'avais fait D'autres tournois majeurs Je pense notamment Au protour de Lille Peut-être au calling Et bah malheureusement J'ai pas pu être là Donc non On va dire Que mon premier très gros tournoi C'était les nationaux En septembre En septembre dernier D'accord Donc là Avec Arachny En plus d'être A deck du style de jeu Que tu apprécies le plus Il t'offre ton premier top En tournoi majeur Alors j'ai gagné Les routes national De Lyon D'accord T'en es pas à ton premier top Quand même Voilà C'est pas mon premier top Mais c'est mon premier Vrai top en CC D'accord Bah écoute Je te propose de passer A la description Le récit De ton pro quest Ouais Parce que Je sais pas si c'était Celui de Lyon Ou Genève Tu l'as peut-être déjà dit J'ai déjà oublié D'accord Et vous étiez combien Au total Alors Bah on était 32 Donc 32 Ça se fait du coup En 5 rondes Plus top 8 On est parti Avec une petite team De Lyon En voiture Levé 5h du matin On se réveille On y va Et Après Tout ce qui est mis en place Etc On commence On commence Les games Tranquillement J'avais préparé Ma déglise Je me sentais prêt Contre à peu près N'importe quoi Et Je Priais de toutes mes forces Pour pas tomber Contre Dromai On avait pas trop Le On va dire La metagame Là-bas À Genève Donc On pensait A un feed Assez ouvert Avec pas mal De failles Pas mal D'islander On savait Qu'il y allait Qu'il y allait avoir Henkel Donc un très gros Joueur de Bravo Il fallait aussi Un peu Se préparer à ça Et donc Premier match Évidemment Je tombe Contre Dromai Donc Ma première ronde Était pour moi Un peu perdue Il faut savoir Que le match-up Dromai-Arachny Est Très favorable À Dromai C'est l'un des pires Match-up du deck Très très dur De Voir on va dire Essayer de challenge Deux Deux dragons Qui arrivent Par tour On peut pas tout gérer C'est assez dur La seule technique Avec Arachny Pour gérer Dromai C'est la fatigue Il faut arriver À gérer tous les dragons Les poppers Garder tout en main Jouer hyper contrôle Et Essayer de On va dire D'écarter Son Son adversaire Mais de la manière La plus intelligente possible Ouais Un play M'a sauvé Complètement la partie Sur du pitch stack adverse Que j'ai Que j'ai repéré J'attaque avec un contrat Je regarde le top card Je vois que Juste en fait En dessous Je savais qu'il avait Pitch un Un Tomeltai Il s'avère qu'il n'a pas voulu bloquer Du coup Je lui ai exilé Deux cartes Grâce au masque C'était un dragon Plus Tomeltai J'étais bon Ça c'est pas mal Et après J'ai pu stack Un popper Pour la fin Je savais qu'il lui restait Que une rouge Qui était un sigil Et il le balance À la toute fin De la partie En mode C'est bon J'ai gagné Tous mes dragons On go again Il ne peut plus rien faire Le popper qui arrive Ça gère le dragon Les derniers dragons Et Ah c'était C'était vraiment Une excellente Première partie Et C'était vraiment Très rigolo Donc très bonne En matière D'un matchup Défavorable Pour toi Qui au final Te met bien en jambe Pour la suite De la journée C'est ça Après ce qui m'arrive là Ça peut que Bien se passer Ronde 2 Je tombe contre Islander Un excellent joueur D'Islander Qui a fait finale Au ProQuest De Zurich Malheureusement C'est un Matchup Assez compliqué Pour Arachny Sachant que Arachny est un jeu Extrêmement contrôle Et que C'est très difficile De pouvoir Agresser Islander Tu meurs La plupart du temps Sur le Combo Frostex Avec Ice Eternal Comment Empêcher Ceci Essayer de Toucher Son Sideboard Avec les Imperial Warhorns Qui permettraient De déduire Le Frostex Et une carte Une Amulet of Ice Ou un Intidious Steel Adverse Et essayer De Banish Les cartes De combo Les Frostex Ou les Ice Eternals Et essayer De rester Extrêmement haut En PV Voilà le plan De jeu Malheureusement Ca ne s'est pas passé Comme prévu J'ai jamais vu Des Ice Eternals Sur le top De son deck Il m'a set up Extrêmement vite Ces Frostex Et je suis mort On va dire De manière Complètement Logique Je n'ai pas pu Agresser Comme je pouvais Donc on finit A la fin De la ronde Deux en 1-1 Troisième match Je tombe Contre un joueur De Faille Faille Match up On va dire Slightly Un-favored Je dirais Du 40-60 40% Pour Arachny J'étais assez surpris De mon adversaire Sur ses équipements Il n'a pas voulu jouer Fournay Il a voulu jouer La spring tunique D'accord C'est vrai Que ça Ça semble étonnant Notamment face à toi Qui a quand même Pas mal d'effets Un hit C'est ça Surtout il y a Certaines carres Qu'il faut Il faut essayer De ne pas Que ça touche Notamment le Leave no witnesses Par exemple Qui du coup Est assez critique Dans le match up Faille est un deck Qui de base Ne veut pas bloquer Arachny Et donc C'est le premier Si Faille arrive A push Tous les dégâts Bien joué à lui Notamment sur du Spreading flame Heart of War Qu'il a réussi A me faire Deux fois d'affilé C'est assez compliqué Mais bon On s'en sort Le play Qui me fait revenir Dans la game C'est que j'arrive À set up Un tour Avec un leave no witnesses Qu'il ne bloque pas Je lui donne go again Avec les bots Avec un eradicate Derrière A plus 3 Donc Au total Je lui bannis 9 cartes Il y avait 6 ou 7 rouges Donc je regagne Une quantité astronomique De silver 9 cartes C'est pas rien Ça fait mal C'est ça Mais c'est surtout Que c'est 7 rouges Donc c'est 7 cartes Qui techniquement Ce sont des dégâts En moins Et avec Arachny Et si tu arrives À push Et à bannir Un dégât Enfin À bannir Une carte C'est une carte En moins Pour la fatigue Et tu as juste À block out Bloque tous les tours Et à tanker Comme tu peux Pour rester Le plus haut En fait En PV Dans la partie Au bout d'un moment Il ne va avoir Que des bleus Et c'est comme ça Et c'est comme ça Qu'on gagne le match-up Techniquement À l'inverse Des deck-contrôles Comme Holdim Qui ont beaucoup plus de mal À le contrôler Et qui part sur un plan De jeu agressif Arachny Peut fatiguer Faille C'est totalement possible Grâce à ses À ses attaques à zéro Et ses contrats Qui valient Donc on se finit En 2-1 Avant la pause déj Et comment tu étais À ce moment-là Mentalement En disant Tu étais en 2-1 2-1 J'étais bien J'avais plutôt bien Joué mes parties J'ai su profiter Des erreurs De mes adversaires Au bon moment J'étais vraiment Assez content de moi J'étais Je ne perdais pas Esport Sur le top 8 Même si je savais Que ça allait être compliqué J'avais plus trop Le droit à l'erreur Parce que sur un 3-2 J'étais vraiment Pas sûr de gagner Vu que ma première défaite S'est passée À la ronde 2 Donc c'était soit 4-1 Soit On va finir Au pied des marges Du top 8 Mais bon Il y avait toujours Un petit espoir D'accord Du coup Contre 4 Je tombe Contre mon collègue Mon collègue de Lyon Made in Sur Lexi Vraiment une excellente Lexi Qui a fait top 4 Au Broquest de Lyon La semaine précédente Le plan de jeu Pour Arachny C'est de fatiguer Lexi Au bout d'un Elle a un nombre De flèches limitées Quand elle n'a plus de flèches C'est gagné La partie était vraiment Vraiment très très intense Je finis à 1 PV Pendant un bon nombre de tours Et j'arrive en fait A pitch tag Des défractions Je retrouve en fin de partie Sur des moments Extrêmement clutch Qui ont réussi A me faire A me faire gagner A la A la toute fin Si jamais Sa flèche Lui permettait de reload C'était C'était terminé pour moi Et j'avais exactement La bonne défense de réaction Au bon moment Ce qui m'a permis De gagner Pas ou la main Je ne vais pas dire ça Parce que J'ai beaucoup transpiré Pendant ce match Merci Eradicate D'avoir Banish De De Rennes Razor Ca a complètement Carré C'est le genre de ban Qui fait plaisir Dans Dans ces matchs là Mais bon Les 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 Il en restait Toujours Un Donc C'était C'était C'est assez complexe Mais bon Au final Ça s'est bien passé Et Dernier matchup Contre un joueur De Rinar Alors moi J'adore le matchup Rinar Parce que Je trouve Que c'est un bail 100% Pour Arachny J'ai Sur Tous mes tests Que j'ai fait J'ai jamais été Inquiété Par un Par un Rinar Je crois Qu'à la fin De la game Je suis né A 15 ou 16 PV Je crois Quelque chose Comme ça Ah oui T'avais encore Une série Marche Du coup J'étais J'étais vraiment Très large J'arrive A lui Bannir Un Blood Rush Below Et Il se Bannit Tout seul Un Blood Rush Below Avec Ses Cartes Donc En partant De là J'étais Assez Safe Non Pardon J'avais Vu Un Blood Rush Below Sur le Top Que je Bottom Et Deux Blood Rush Below Dans La Partie Qui Potentiellement N'ont Servi A pas Grand Chose Il a Push 10 Dégats Au Total Sur Chaque Rush Below On A pas Fait Si Peur Que Ça Il A pas Non Plus Spécialement Low Rôle Tu Conserves Tes Défenses Réactions En Arsenal Tu Bloques Tu Fais Tes Attaques A Zéro Rinar Se Fatigue De Lui Même Donc C'est Assez Facile Comme Match Up Au Final Je 5 Ronde En 4 1 Effectivement Les gens Très Choqués De Voir Un Arachnie En Top 8 En mode Ah Ouais Toi Tu Joues Ça Arachnie Ça Fait Des Choses Ah Ouais C'est Bizarre Donc Quart De Finale Je Tombe Contre Un Joueur De Dory De Dory Ntea Matchup Que j'ai beaucoup practice à Lyon On a aussi un bon joueur à Lyon De Dory Sachant que J'avais horreur de ce matchup là Avant de jouer à Arachnie Maintenant je me sens beaucoup plus confiant C'est vraiment Il s'est vraiment passé des choses de fou furieux dans la partie Des Dawnblades qui sont montés à 3 marqueurs avec une attaque où tu bloques à 3 Il arrive à te pumper en faisant du plus 6 Toi tu fais des Fate for Sin avec un Unmoveable en arsenal T'arrives à te block out parfaitement Ah c'était Franchement la game était vraiment super chouette à jouer Mais au final Même plan de jeu que les autres Dory Ntea se fatigue d'elle-même Chaque boost qu'elle met c'est une carte de moins dans son arsenal d'attaque Et voilà Toujours Même envoyer une seule carte contrat à 4 Pour 0 Pour pouvoir banish son card Ça fait toujours l'effet Et même avec un remembrance de son côté Il n'a pas réussi à A mettre assez de pression Et Et le matchup s'est fait S'est fait tout seul Donc qualification pour la demi-finale Ouais Et je tombe contre le même joueur d'Islander que j'ai perdu round 2 Aïe Donc Et là tu te dis quoi ? Tu te dis J'ai eu une chance de prendre ma revanche ou ? Je me dis Si les astres s'alignent Ça devrait le faire Aujourd'hui les astres se sont bien alignés J'aimerais bien qu'ils s'alignent pour la demi-finale aussi Et bon après Tout rêve a une fin Il m'a fait Il est vraiment extrêmement bien sorti Où il m'a combo Il m'a combo Ice Eternals A X égale 10 Autour 8 je crois 8 ou 9 J'avais déjà deux Frostex sur la table Il y avait deux De son côté Au moment où il combo J'ai deux jaunes Deux jaunes Deux rouges C'était assez terrible Ouais compliqué Une défaite entre guillemets logique D'accord De ce point de vue là Je ne pouvais pas faire grand chose Bon après là tu disais Tu voulais que le rêve y continue Mais bon Le rêve il se termine plutôt bien quand même Top 4 Le rêve se termine bien J'avoue Demi finale d'un Pro Quest Avec un perso Tiers des moins C'était pas mal Vous savez que personne Enfin pas grand monde En tout cas L'attend à ce niveau là J'ai envie de dire Après ça fait aussi la force du deck C'est à dire que Les gens pensent que Arachny n'est pas un vrai deck Du coup les gens Ne pratisent pas contre Et ne savent pas jouer contre C'est Notamment Il y a pas mal de mes Wings Qui sont dues grâce à ça Parce que les gens ne savent pas jouer contre On peut prendre un autre exemple C'est par exemple Livia Livia arrive Là sur ce Pro Quest là A faire pas mal de top 8 Oui Je pense que c'est aussi dû A ce que les gens Ne traînent pas forcément Le match up Parce que Je pense que S'ils font un peu plus de games Contre Livia Ils auraient Les games seraient un peu plus serrés Après c'est que mon opinion Ça fait partie des decks Qui sont sous-estimés Malheureusement pour eux Alors que Livia Ça peut faire des sacrés trucs Quand même Ça je suis d'accord Ça peut faire des sacrés trucs Ça c'est bien Mais bon C'est Livia quoi Voilà Ça manque clairement de support On verra ça On verra ça D'ici quelques mois Dans 3 extensions Mais Actuellement C'est pas si fou que ça Mais les joueurs de Livia On vous aime bien Oui Oui Tiens du coup Tu parles des prochaines extensions Yes Qu'est-ce que tu attends toi Pour Arachny Dans Outsider Tiens Alors je pense que La première chose que j'attends Ça serait des gants Actuellement Arachny A un très bon head A des Des legs Qui sont Ok Sans plus Mais C'est plutôt pas mal Moi j'attends Beaucoup Des gants Qui permettraient De booster De booster un peu le perso De rendre Les cartes Contra Plus impactantes Le problème En fait Du perso Aujourd'hui C'est qu'il a Réellement Que 3 bonnes cartes Qui sont les 3 Majestic Qui sont Leave no witnesses Eradicate Et Surge Extraction Ce sont Pour moi Les seules cartes Qui veillent le coup Pour pouvoir jouer Arachny Tous les autres Contrats En commun Et en rare Ne sont pas si impactants Que ça Donc Ouais J'attendrais Des gants Et vraiment Des cartes Contrats Ou des cartes Assassin Qui méritent Qui ont un vrai Un réel impact Sur la partie Avec des vrais effets On it Pour disrupt Le tour De mes adversaires D'accord D'accord Et du coup Qu'en est-il De la decklist Que tu as joué Sur ce Proquest Alors du coup Pour la decklist Que j'ai joué Sur le Proquest Avec Arachny Je suis parti Sur un Arachny Orienté fatigue Aujourd'hui Il y a deux Arachny Qui se tapent Un peu la bourre C'est un Arachny Plutôt midrange Et un Arachny Plutôt fatigue Pour moi Arachny Dovait être joué Fatigue Le plan midrange N'est vraiment pas Du tout approprié Menace Ça menace pas A cette chose On va juste proposer 12 dégâts Dans le tour Alors qu'aujourd'hui Les deckagons En proposent 25 Du coup La force Des cartes Assassins Sont qu'elles bloquent Toutes à trois Chose extrêmement importante Dans un deck fatigue Donc on va essayer Entre guillemets D'en abuser Par rapport Aux équipements Du héros Assez Assez Classique En tête Donc je joue Le Mask of Perditions Qui est un équipement Qui est sorti Sur Dynastie Et qui en attaque réaction Et on peut Du coup le détruire Et toutes les cartes Assassins Enfin la carte Assassins Que l'on cible Gagne une ligne de texte Disant que si jamais La carte touche Je peux bannir Le top carte De son deck Cet équipement Défendra un Et je peux le faire Revenir du cimetière Au début de mon tour Si je détruis Deux silver La mécanique de silver Est assez importante Dans le deck Elles sont générées Grâce aux contrats Qui sont remplis Par les cartes D'accord Le masque Est l'équipement Le plus fort D'Arachnie C'est By far Le meilleur équipement Qui soit Si jamais Des gens veulent se lancer Dans un Arachnie En version un peu budget Et que vous hésitez Entre le masque Et les Legs Et Blacktech Qu'on verra Après C'est 100% Le masque Il n'y a aucune hésitation A voir dessus C'est La carte Qui fait le héros Après En side Pour le torse Je joue La Fiendal Spring Tunic Que tout le monde Tout le monde connait Qui est Je pense Une grosse erreur De design Par rapport De LSS Car c'est pour moi La carte la plus broken Du jeu Mais qui ne pourra Jamais être bannie Parce que c'est une légendaire Si c'était une commune Ou une rare Elle serait déjà bannie Depuis longtemps Surtout dans un plan de jeu Fatigue Long game Ou Sur une partie Qui va durer En moyenne 30 tours Une carte Qui permet d'avoir 10 ressources Si on fait les calculs C'est un peu fort Et que ça fait beaucoup Cartes extrêmement fortes Qui nous permettent d'avoir Une ressource Pour pouvoir jouer Nos eradicates Qui coûtent 1 Certaines cartes contrat Comme annuler Et d'autres cartes Aussi Aussi intéressantes Toujours bien D'avoir une ressource De Deveille Lable Tous les 3 tours Bonjour Islander Pour les Frostbys Par exemple Pour les Gants J'ai opté Plutôt Moi pour une version Plus défensive Avec les Iron Road Gauntlet Qui défendent à 1 Avec Black Braid Une autre alternative Aurait pu être Les Goliath Qui permettent D'avoir plus 2 Sur les attaques Qui coûtent 2 ou plus Toujours en discussion Mais Je préfère avoir Mon 1 défensif Contre les decks aggro Notamment Les decks failles Qui pour moi Allait être plus Représentés là-bas C'est vrai que De toute façon Pour les Goliath Tu le présenteras Dans le reste De la decklist Mais t'as pas Énormément de cibles Non plus Pour les rentabiliser Non C'est vrai Mais il y a aussi Une autre carte Un peu rigolote Dans la decklist Qui fonctionne aussi Avec ces cartes Qui coûtent 2 ou plus Mais ça c'est un peu La secret tech C'est mon C'est mon esprit Bravo qui parle Aïe 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 Du coup En side Au niveau de ses bras Pour tout ce qui est Cano Pour tous les wizards Et les rune blades Je joue les null rune gloves Side classique Pour avoir un peu d'A-B Pour les legs Du coup je joue les black tech Whisperer Qui sont les legs de dynastie Pour assassin Donc le même principe Que le masque de tout à l'heure Sauf que celle-ci En attaque réaction La ligne de texte Qu'elle rajoute C'est à chaque fois Si la carte assassin Touche le héros Alors la carte Gengog Ça défend aussi A1 Battleworm Et si jamais Je peux venir la récupérer Du cimetière En détruisant 2 silver Que je choisis Il y a toujours un dilemme Quand on joue assassin Et qu'on a 2 silver De choisir Quel équipement On fait revenir Entre les legs Et le masque Dans 95% des cas C'est toujours le masque D'accord Donner Goygen A son attaque C'est un peu plus Anecdotique du coup C'est ça En fait on n'est pas Sur une optique On n'est pas Sur une optique agressive On est sur une optique Contrôle Et comment est-ce que J'avance dans mon plan fatigue C'est en bannissant Une carte de plus Du deck de mon adversaire Et c'est pas en donnant Goygen à une attaque Qui pourra se faire bloquer D'accord Sachant que Ça donne Goygen Si et seulement si Ça a hâte J'arrive à toucher Oui Donc si en attaque réaction Je lui donne Goygen Et qu'il me sort Une défense réaction Et que ça touche pas Bah tout le tour Qu'on a préparé à setup Il tombe un peu Et c'est un peu dommage Ça se tient Je comprends mieux Comme quoi tu dis Que le masque Qui est pourtant Qu'une majestique Est nettement plus impactant Que les black tech Qui sont légendaires À la limite Il aurait fallu Que les deux artés Soient inversés Euh Oui Oui Enfin Vis-à-vis de l'importance De la carte J'ai envie de dire Oui C'est ça Mais chose Chose aussi à part Quand on compare Le prix Des deux Si on fait référence Par exemple Au colfoil Entre les deux La majestique colfoil Est plus chère Que la légendaire colfoil Mais ça C'est un autre débat Du coup En side Pour les legs Aussi pour Le matchup wizard C'est les nuls rune boots En side Classico classique On pourrait dire ça Et du coup Pour les armes Qu'est-ce qu'on équipe Sur Acne On l'équipe Ces magnifiques dagues Qui sont les spiders bite Où pour deux ressources Elles ont go again Elles tapent Elles tapent à 1 Elles ont la nouvelle capacité De dynastie Qui est le piercing 1 Si jamais L'adversaire défend Avec une carte D'équipement Elle gagnera plus Un attaque Et elles ont un effet Onite assez sympathique Qui dit qu'à chaque fois Que la spiders bite Touche mon adversaire La prochaine fois Qu'il défendra Avec des attaques Action cards C'est très important De préciser Des attaques Action cards La prochaine fois Qu'il défendra Avec ça Elles auront Moins 1 de défense Donc si mon adversaire Défend avec Deux attaques Action cards Elles auront Toutes les deux Moins 1 Sur la prochaine Phase de bloc Du coup On en joue deux Parce que C'est toujours bien Sur un tour Avec A deux bleus De pouvoir faire Spiders bite pour deux Spiders bite pour deux Il nous reste deux ressources Soit on peut faire un CNC Soit on peut faire aussi N'importe quelle carte Contra qui coûte zéro Mais C'est toujours très appréciable De pouvoir réduire Entre guillemets De deux Les attaques Action cards De mon adversaire Il y a beaucoup de gens Aussi Qui pensent Que c'est assez dangereux De faire la deuxième Spiders bite En mode Bah Ton adversaire Il peut juste Bloquer la deuxième Et du coup Tu vas Modifier Tous les effets Négatifs Moi je suis pas d'accord Avec ça Ça fait toujours Une carte en main Dans la main de l'adversaire En fait C'est exactement ça Moi j'utilise Zéro carte Et tu perds Une carte de ta main Donc pour moi Le trade est gagnant Et après De toute façon Toutes les cartes Assassins Qu'on envoie Ensuite en rouge Elles ont tous Un breakpoint Donc elles nécessitent Forcément deux cartes En plus de la main Si j'arrive à lui enlever Trois cartes de la main Par tour J'ai le droit du pétrole Je peux dire ça Et la dernière Du coup Carte de side Par rapport aux équipements C'est l'arcane lanterne Que je mets À la place D'une des deux dagues Permettant d'avoir AB3 Contre les wizards Et surtout AB2 Contre tout ce qui est Runblade Que ça soit Surtout Contre les joueurs De Rosetta Briard Viscerai On vous voit Même Dromai Je me force à jouer AB2 Contre Dromai Parce qu'on n'est pas À l'abri D'un Tomeltai Qui arrive Sur le champ de bataille Et qui nous détruit Notre seule source D'arcane barrière Donc c'est toujours bien D'avoir Une deuxième Parrière Au cas où D'accord Ce match Pas spécifiquement Et On est sur un peu Contrôle Pour Rosetta Sachant que Les legs Et les gants Ne sont Pas si importants Que ça Ce sont Les deux Emplacements D'AB Qui sont privilégiés Dans la plupart Des matchups Quand on veut mettre AB2 D'accord Voilà Et bien maintenant On peut passer Aux cartes Qui constituent Notre deck Le deck Est plutôt Assez équilibré En termes de En termes De statistiques Si j'inclus Le sideboard On est à peu près 35 rouges 35 rouges Pour 14 jaunes Et 22 bleus Pour les cartes De contrats Qui attaquent Le premier contrat C'est Anni-Lie-Aid-Arm Une carte Qui coûte 1 Et qui tape à 5 En rouge Le contrat Qui me permettra De gagner Un silver Si jamais J'arrive à bannir Une certaine carte Le contrat Pour cette carte Là Et les attaques Action cards Qui constituent Dans beaucoup de decks La majeure partie Des cartes Donc c'est une carte Qui va avoir son contrat Très facilement réalisable Puis ça tape à 5 C'est toujours intéressant D'avoir un breakpoint C'est assez élevé On peut On peut le jouer Les rouges Il y a des gens Qui jouent aussi Un peu des jaunes Parce que 4 Ça nécessite toujours De cartes Je préfère la rouge Ça tape un peu plus fort C'est toujours mieux En autre carte de contrat On a la fameuse carte Leave no witnesses Ce que j'évoquais tout à l'heure La fameuse majestique Qui elle son contrat Est sur les cartes Qui sont rouges Donc toujours très intéressante On peut voir l'aspect agressif Contre du faille Contre de la briard Des choses comme ça Mais on peut aussi voir Un aspect Contre des decks Un peu plus contrôle Contre par exemple Le dim Qui va avoir pas mal De défense réaction Aussi en rouge Donc c'est toujours intéressant De pouvoir en bannir Et son effet En plus de bannir Le top carte De mon adversaire Ça va être aussi De lui bannir son arsenal Jusqu'à une carte Dans son arsenal C'est une sorte de Mini CNC pour 0 C'est ce que j'allais dire CNC c'était pas assez Il te fallait plus de cartes Pour dégager l'adversaire C'est un peu ça Donc c'est une carte Qui force très souvent Les blocs Donc Très très bonne carte Je dirais pas la meilleure Carte du deck Mais On en est pas loin D'accord Plunder 2 pour Une rare de Dynastie Où elles sont contrats Ce sont les cartes Qui coûtent un ou moins Pour moi C'est la meilleure Carte contrat Actuelle En commune et rare Sur le deck Extrêmement facile De générer un silver Pour 0 En tape à 4 C'est comme Un leave no witnesses Ça bloque à 3 C'est parfait Je joue aussi Les sacs de sifties En rouge Donc son contrat Par contre C'est S'il y a marqué Go again De base Sur la carte Toujours intéressant Le même principe Que les autres Pour 0 de pitch Je tape à 4 Toujours très intéressant Avec C'est notre dernière Carte en main Pour un peu Menacer Notre adversaire Sur la fatigue Et un peu Sur les PV En rouge Je vais aussi jouer Donc du coup Là ça va être un peu Plus les aspects Défensifs Je joue 3 Sigil of Solas Rouge Pour 0 En instant Gagner 3 PV C'est une carte Qui est très Je ne vais pas dire Pas situationnelle Mais selon les match-up Elle est intéressante A rentrer Typiquement C'est une carte Que je ne veux pas rentrer Contre les decks Très aggro Genre faille On préfère des cartes Qui bloquent Mais Toujours appréciable D'avoir cette carte là En arsenal Et à n'importe quel moment De la partie Gagner Gagner 3 PV Si on arrive à gérer Un peu Les tours Les tours avant Une carte Qui rentre très bien Dans le plan fatigue Justement par rapport A Sigil Je vais te poser une question Que moi on m'a déjà posée Quand je jouais Kassai Parce que je jouais Sigil Dans Kassai D'accord Pourquoi jouer Sigil Et gagner 3 A la place de jouer Une autre carte Qui pourrait bloquer 3 Et au final Trouver une deuxième utilité Dans le deck Si tu n'as pas besoin De bloquer à ce moment là Alors c'est une réflexion Qui se pose souvent Mais Je pense que ça dépend Du type de deck Que tu joues Le fait de gagner 3 PV En fin de partie C'est extrêmement important Par rapport à une carte Qui va juste bloquer 3 Je m'explique Je suis un joueur de faille J'arrive sur Mon pitch stack J'arrive sur des mains Avec un peu de rouge Mais aussi pas mal de bleu Des bleu Qui par exemple Tapent à 1 Ou tapent à 2 On voit déjà La value du Sigil Imaginons J'ai un bloc 3 Dans la main Et une attaque à 1 Que je ne vais pas bloquer Une attaque à 2 Que je vais peut-être bloquer Avec mon bloc 3 Et au final J'aurais perdu 1 de défense Le Sigil permet de Temporiser Ces cartes là Je suis d'accord Que dans certaines situations Tu préférais avoir Une carte Qui bloque à 3 Notamment en début de partie Mais Donc du coup Au lieu de bloquer 3 Bah voilà Tu vas utiliser ton Sigil Tu vas gagner 3 PV Tu as réussi à nudifier L'effet Et en fin de partie C'est hyper intéressant D'avoir cette carte là Qui Le value 2 de bloc Au lieu Au lieu de Et notamment Chose importante aussi A prendre en compte C'est que Arachny Sachant qu'il va Bannir les cartes du dessus Et mettre des cartes en dessous Le pitch stack adverse Arrivera forcément Avant le nôtre Si les Sigil De ton deck Ne sont toujours pas passés Tu vas Tu vas avoir Tu vas avoir Directement l'impact Du Sigil Du coup Un peu plus tôt Au moment où L'adversaire va commencer A être un peu plus D'accord C'est pas Il y a énormément De bloc 3 Dans le deck Et Avoir la possibilité De gagner 3 PV Comme ça C'est toujours appréciable Je suis tout à fait d'accord C'était pour avoir Ta version là dessus Parce que c'est vrai que Bon Moi J'ai eu cette question là Quand je jouais Kassai Mais c'est pas du tout Le même type de deck Mais moi je l'avais Notamment par rapport A Justement Dorin Thea par exemple Ouais Et Bloquer 3 Sur une Dawn Blade C'est chiant Parce que ça permet De donner Les possibilités D'effet de reprise Etc Qu'on a pas spécialement Envie d'avoir Alors que Regagner 3 Dans ces cas là Bah Certes Ca a fait le hit Mais Derrière T'as pas eu d'effet de reprise Qui ont permis D'augmenter La Dawn Blade Via Des hoots for blood Etc Après Arachny Et A A aussi Un autre très bon côté Pour pouvoir jouer Les sikides C'est que Actuellement Je joue 12 défenses réaction Donc Je peux me permettre Notamment avec 3 sikides Ou 3 fates Si jamais je vois Les sikides Sur des situations Où je sais Qu'ils vont pas m'apporter Grand chose Je peux quand même Les mettre en dessous De mon deck Et pour les voir plus tard Où je sais Que je vais en avoir Plus tard dans la partie Mais pas au tout début Alors pardon Tu joues 12 défenses réaction Tu joues à ultime T'es sûr T'as changé de deck Ah mais C'est défensif C'est la fatigue C'est On n'est pas venu Pour casser les PV On est juste venu Pour casser les cartes Du deck C'est tout Je joue 12 défenses réaction Je joue 3 fates 3 sikides 3 holda Tu got Et 3 zon Assez costaud En autre carte rouge Qu'on a intéressante Qui nous sont venus De dynastie On a les fameux Cut to the chase Qui permettent En attaque réaction De donner plus 3 A une carte assassin Avec un contrat dessus Et qui nous permettent aussi De regarder le top carte De notre adversaire Carte qui coûte 0 Qui synergie extrêmement Bien Avec Avec quasiment Tous les contrats Parce que Passer De 4 à 7 On est sur un breakpoint Où ça nécessite Une carte de plus Donc c'est Toujours très fort Notamment sur Une certaine carte Qui est eradicate On reviendra plus tard De plus Ouais puis Cut te permet aussi D'opter le deck adverse Et du coup Atteindre plus facilement Tes réalisations de contrat C'est ça Après Le but du jeu Avec Arachny C'est pas forcément De valider ses contrats C'est de Regarder son top card Et selon le deck Qu'on a en face De savoir Si c'est une carte Que je préfère bannir Que je préfère Mettre en dessous Pour la revoir plus tard Mais si c'est une carte Que je laisse au dessus Qui est une carte Par exemple intéressante Imaginons Un art of war Dans faille Est-ce que je préfère Le laisser au dessus De prendre le risque De Si jamais Il me bloque pas Super J'ai réussi à bannir Une carte extrêmement intéressante Du deck Donc je suis content Mais si jamais Il me le bloque Je vais lui donner L'accès à une carte Qui pourrait Du coup pencher L'état de la game Plutôt en sa faveur Donc voilà C'est tout Un raisonnement Selon le deck adverse C'est ce que je souhaite faire Comment est-ce que je suis confiant Avec ma main Est-ce que je suis sûr De pouvoir Il Il baniche une carte Ou pas C'est extrêmement Situationnel Et très dépendant Des match-up Il faut savoir si je veux laisser Une carte au dessus D'accord Et la dernière rouge Dans le deck principal Que l'on joue C'est un Command & Conquillard Qui fait partie Des Des très peu de cartes Qui coûtent Deux ou plus Dans le deck Pourquoi CNC Parce que ça tape l'arsenal Et ça synergise Très 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 bien Avec les decks Pour deux bleus On peut faire Spider's Bite Spider's Bite Tu réduis De Deux de défense Tes Attacks Action Cards Et je te mets Un Command & Conquire Qui vient taper A6 Et là La plupart des joueurs Tirent la tête Il est quasiment Assuré De De 8 En CNC Du coup Oui et non Parce que Le problème C'est que Ça ne touche pas Les Non-Attack Action Cards Ça ne touche pas Les défenses Réactions Le joueur De Wizard S'en fiche Complètement Le joueur De Dorin Théa Petit problème De la carte De Spider's Bite C'est que Ça ne touche pas Toutes les cartes Un peu fort Mais Dans la plupart Des matchups C'est un hit On est d'accord Il me laisse passer De Spider's Bite C'est un hit Puis après C'est CNC Mis à part son effet Ça reste quand même Une attaque à 6 Ce qui est Toujours appréciable De foutre Dans la tronche De l'adversaire C'est ça Même si Je crois Que je n'ai jamais Réussi à tuer OPV Avec Arachnie Depuis Mais Ça met la pression Du coup Pour les jaunes Les cartes jaunes On va jouer Eradicate Qui est la Majestic Assassin Où son contrat Pour lui Est Les cartes jaunes Donc la particularité De cette carte là C'est que si jamais Elle touche Elle bannit le top X cartes Du deck De mon adversaire Et X C'est le nombre De dégâts Que fait Eradicate Imaginons Dans un Dans un Dans un Dans un monde Dans un monde Parallèle Avoir Un compteur tunique Eradicate Et Deux Cut to the chase Qui me permettrait De booster Cet eradicate Au maximum Il y a Beaucoup de gens Qui vont soit Mettre beaucoup de blocs Sur cette carte là Soit des gens Qui vont dire C'est pas grave Je me laisse passer Si je fais Plus 3 Plus 3 dessus On monte à 10 cartes A 10 de patate Je bannis 10 cartes Généralement La game est gay Quasiment 20% du deck Voilà C'est ça Avec une carte Qui coûte 1 Ça fait 20% C'est Très fort J'adore cette carte là Parce que Ça Ça met toujours le doute En fait Dans les yeux De mon adversaire Où ils Ne savent jamais S'il faut vraiment Qu'ils bloquent tout Est-ce que je bloque Seulement avec une carte Est-ce que je bloque Avec deux cartes C'est Voilà C'est Mais Honnêtement Je pense que c'est La moins bonne majestique Des trois Parce que Les gens peuvent très bien Se dire Bah voilà Je vais juste bloquer Avec une carte Au pire Je prends 1 Au grand pire Du pire Je prends 4 C'est pas si grave que ça C'est assez facile De la contrer Et C'est toujours rigolo D'avoir plein de boosts Sur cette carte là Si l'adversaire Fait erreur De ne pas bloquer Vraiment une carte À ne pas sous-estimer Faire très très mal Mais qui Est facilement contrable D'accord Les autres zones Que je joue Sont les cut to the chase La même chose Que tout à l'heure Sauf que Cette fois-ci Ça booste juste de deux Ça bloque à trois Pas grand chose de plus À dire dessus J'ai eu beaucoup D'hésitation Avec des razors réflex Dans le deck Mais In fine Le cut to the chase A été Pour moi Meilleur dans beaucoup De situations Jaune parce que Ça me permet D'utiliser les dags Et Un boost Un boost Sur quasiment Toutes mes cartes Dont j'ai pas Forcément besoin D'avoir go again Que me procure Le razors réflex Mais Non On n'est pas là Pour mettre deux attaques Dans un tour On est plutôt là Juste pour en mettre une Et embêter Et embêter Notre adversaire dessus D'accord Alors pour les bleus Pour finir avec les bleus Donc je joue Trois Trois plunders de pour Qu'on a vu tout à l'heure Qui sont avec le contrat Qui coûte un ou moins Trois sacs de shifty Qui sont avec le contrat Go again Deux flips de fray Alors le contrat C'est si La carte Défend A deux ou moins C'est pas Assez incroyable Que ça Mais bon C'est une bleue Qui défend à trois Et qui coûte zéro C'est toujours C'est toujours bien de l'avoir L'autre contrat Ça va être Le slay de scolar Qui C'est sur les Non attack action cards Ça bloque à trois Ça coûte zéro C'est une bleue C'est toujours cool Et la dernière carte Assassin bleue Ça va être Surdical extraction Qui est la meilleure Carte Qui en contrat Ce sont les cartes Bleues Et si jamais Je touche Avec cette carte là T'as pas quatre Je bannis le top card Et je regarde La main de mon adversaire Et je lui enlève une carte C'est un peu meule Pour deux C'est un peu meule Où tu as en plus Le culot De choisir toi même La carte Ah oui Je vais pouvoir du coup Voir sa main Voir ce qu'il peut me faire Et lui embêter Tout son prochain tour Donc c'est plutôt Une carte Très très forte Qui m'a fait gagner Beaucoup de matchs Surtout en fin de partie Donc C'est très fort MVP Je pense MVP du tournoi De long Il me reste aussi Quelques bleus Qui sont le 10 Round on me Car qui Du coup coûte 1 C'est une générique action Qui bloque à 3 Qui dit que chaque héros Pioche une carte Et toutes les attaques Qui te sont dirigées dessus Ont Moins un de Moins un de patate C'est techniquement C'est techniquement utilisé Pour Contre les decks agro Et decks qui vont un peu Un peu wide Sur la Sur la chainlink Si la personne Fait plus de 4 attaques Pendant son tour Avec le 10 Round mi activé Vous avez déjà Rentabilisé la carte Ça permet de Sauver des PV Le fait que Les adversaires Piochent une carte Ce n'est pas non plus Si dramatique Parce qu'on peut En piocher une Sachant que Quasiment toutes nos attaques Coutent 0 On peut quand même Poser cette carte là Et taper avec Avec un contrat Pour 4 Et menacer Entre guillemets Sa main Pour éviter qu'il nous fasse Un gros tour A 5k Une carte Qui a Qui a A pu prouver Prouver sa force Notamment Contre Contre le matchup Faillie Et la dernière carte Bleue Que je joue Pouf C'est un Last Ditcheffort Donc j'en joue 2 Carte qui pour 3 Tape à 4 Défend à 3 Si jamais Je n'ai plus de carte Dans mon deck Cette carte gagne Plus 4 Et go again C'est une carte Purement fatigue Qui est justement là Pour aller tuer Les matchups Vraiment très très lents Notamment Bravo Foldim Voilà C'est En fin de game 8 go again Pour 3 C'est vraiment Excellent Voilà Elle est juste là Pour ça Et contre les matchups Agro Au pire du pire C'est un bloc 3 Toujours bien Toujours bien à voir Par rapport au side Quelque chose d'assez Pas classique Mais je mets 2 R.S.Face Pour pouvoir avoir Des poppers R.S.Face C'est une carte Qui vient de Uprising Qui coûte 2 Qui tape à 6 Et qui défend à 2 Si jamais Elle touche le héros Les cartes Les tokens Du coup Perdent Toutes leurs classes Et talents Jusqu'à la fin De leur prochain tour Excellente Conte Dash Qui nullifie Complètement son tour Et c'est un popper Donc toujours bien Contre Dromail Il est à peu près Ses seules justitilités Comme je l'ai dit Tout à l'heure Je joue Du coup 4 Pardon 12 défenses réaction Les fate forcing rouge Pour 0 Je défends à 4 Opt 1 Les 5 billots rouge Pour 0 Je défends à 4 Je peux mettre Une carte de ma main En dessous de mon deck Et piocher une carte Excellent Pour pouvoir Cycler ses mains Si on a une main Beaucoup trop lourde En bleu Ou en rouge C'est toujours cool De l'avoir 3 All that you got Donc en jaune C'est du jaune Pour 0 Bloc à 3 Si jamais Je défends une carte Qui a 2 bases Deux ou moins d'attaques Ça me permet De piocher une carte Très bien Contre les deck Une blade Sur Rosetta Pour pouvoir piocher A la fin de mon tour Contre Faille Ça permet de bloquer Les phoenix flame Et dans le pire des cas C'est toujours Un bloc 3 En défense réaction Pour 0 Ça fait toujours plaisir Contre les rangers Contre les gardiens Contre Dory Contre les brutes Toujours très cool C'est le genre de carte Qui peut apporter Le moment où tu l'as en main Tu finiras toujours Par y trouver une utilité C'est pas une carte morte Il y a toujours Une value à faire dessus Donc c'est très fort 3 unmoveables bleus Alors 2-1 Parce que c'est bleu Et ensuite C'est pour les match-up gardiens Les match-up un peu Un peu touchy C'est une défense réaction C'est toujours cool Pour mes autres poppers Je joue aussi 3 Fiendals Fighting Spirit Car qui vient d'Uprising aussi Qui pour 3 Tape à 7 Et quand j'attaque Ou je défends Avec cette carte-là Si j'ai moins de PV Que mon adversaire Ce qui est souvent le cas Très souvent le cas Je gagne un PV Donc toujours Essayer de regagner Un peu des PV Seul défaut de la carte C'est qu'elle défend à 2 Mais on arrive toujours A trouver Voilà Si jamais Je veux bloquer une carte Qui tape à 3 J'ai entre guillemets Ma value ici Qui fait office De bloc 3 Si j'ai moins de PV Ouais Puis voilà Ça bloque bien Rosetta Ça compense un petit peu C'est ça Ça bloque bien Rosetta Et puis ça tape à 7 Donc contre Contre les match-up gardiens Ça permet de De passer au-dessus Du juste De bloc pass Comme ce qu'il a Très l'habitude de faire Pour contrer un peu Toutes ces défenses réactions Qui pourraient Nous empêcher De venir connecter Avec nos contrats Je joue 4 shreds Je joue 2 rouges Et 2 jaunes Shred c'est une attaque réaction Qui coûte 0 Qui défend à 3 aussi Et qui permet De mettre Donc moins 4 Pour le shred rouge Et moins 3 Pour le shred jaune Moins 4 De défense Sur Sur une carte Qui défend Une carte d'assassin Dans la chainlink Alors C'est Un peu moins fort Que les cut to the chase Pour ma part Mais ça a le mérite Ça a le mérite De bien bait Et de De bien faire mal A la défense De mes adversaires Pour le meilleur shred Je pense que c'est Le shred jaune Le shred rouge Est très situationnel Parce que c'est que Sur les grosses défenses réactions De fate for sin Et singe below Le shred jaune Ça marche Sur les équipements Notamment Par exemple Fournace Ou des choses comme ça Il y a des très belles Interactions à faire Avec temper Parce que Il met Donc du coup Moins 3 de défense Du coup à la fin De la chainlink Il sera déjà En dessous de 0 Même si c'est la première fois Qu'il bloque avec Ouais Et à la vérif Ça pète Le tender va directement Se briser Donc C'est toujours C'est toujours cool Toujours intéressant De faire En 3 Bon voilà Les cartes bloquent Majoritairement A3 Donc Le shred jaune Très très fort Comme carte Pour un peu Essayer de D'être un peu mieux Par rapport à la fatigue Je joue Un remembrance inside Contre Dromai On fait revenir Les poppers Et contre la majorité Des decks On va faire revenir Surjico d'extraction Qui en fin de game Est complètement scandaleuse Quand on arrive Sur du very late game Où les gens vont essayer De conserver leur carte en main Pour essayer d'attaquer Avec leurs armes Tu lances une petite attaque De surjico En disant Bon C'est soit tu bloques Soit je t'enlève une carte De ta main En gros Je te dis Soit tu perds une carte Soit tu perds une carte C'est ça C'est vraiment Pour deux Tu perds une carte En fin de game C'est très fort C'est ce qu'on veut C'est ce qu'on veut Avec Arachnie Et la petite touche Rigolote Dans mon âme De bravo C'est deux pommels jaunes Dans la list Qui Bon Ne touche pas non plus Grand chose Mais voilà Un CNC pommel C'est toujours bien Pour deux bleus On peut voir La même alternative Avec un surjico Le pommel Où au lieu de prendre Une carte de sa main Je vais lui en prendre deux Donc c'est toujours cool Pourquoi le jaune ? Parce que ça me permet De faire mes dag Au niveau du pitch Oui Et c'est juste un plus trois Et on demande juste un plus trois On ne demande pas plus Généralement Sur des surjico Ils vont juste bloquer A deux cartes Faire passer à six Et le pommel Permet de passer Le breakpoint A sept D'accord Et c'est ce qu'on cherche Donc en fait Ce que tu vas chercher C'est clairement pas Comme tu disais Un peu plus tôt A gagner au PV Tu vas juste chercher A gagner deck out Même si techniquement On ne perd pas Quand on a plus de cartes en main Ou à piocher On perd juste Parce que Tu n'auras plus moyen De défendre Donc en fait C'est ce que tu vas Clairement chercher Avec le deck C'est juste une histoire De value C'est que ça C'est Moi je dépense une carte Mais combien tu perds En retour Ouais d'accord C'est vraiment Chaque tour qu'on fait En tant que joueur D'Arachnis C'est Le maître mot C'est la value Sur Combien de cartes Je gagne sur l'échange Et combien j'en perd C'est un jeu C'est un jeu de value D'accord C'est ça que je trouve Vraiment cool Et la dernière carte Je crois que j'ai oublié De mentionner Juste pour Dash Et pour Islander C'est un Imperial Warhorn Qui permet C'est un item légendaire Qui permet Pour un De détruire Des items Landmark Permanente Ou allié Ou aura Qu'un héros contrôle Donc on peut se cibler Soit Et cibler aussi L'adversaire C'est bien dans le match Avec Islander Parce que les Frostex Sont des afflictions Du coup elles sont contrôlées Non pas par Islander Mais par nous Et du coup Sur un tour Imperial Warhorn On peut détruire A la fois un Frostex Et une amulette Ou un Intidus Chill En retour Donc faire du 2 pour 1 Avec ses pour 1 de pitch Parce que tu peux cibler Et toi Et l'adversaire En même temps en plus Exactement Tu peux cibler Soit l'un des deux Soit les deux joueurs Soit aucun Bon Quel est l'intérêt De cibler aucun joueur C'est ce que J'étais occupé de réfléchir J'étais occupé de me dire Mais merde Il n'y a aucun intérêt Tu payes un pour rien Du tout là Du coup Il n'y a pas d'intérêt Mais voilà C'est juste C'est dans le texte De la carte Qui dit Tu peux choisir N'importe quel nombre De héros 0,1 ou 2 Ouais Je récupère et recommence De tour plus tard Exactement Et en plus de ça Tu peux jouer aussi C'est une carte Que j'avais pensé D'ailleurs A rajouter dans le deck C'est une carte Qui nous Je ne sais plus De quelle extension Est-ce qu'elle vient Mais pour un rouge Pour je crois Que c'est pour 2 de pitch Pour un de pitch Tu peux sacrifier X silver Et tu peux aller Tuto des items Dans ton deck Et les mettre Sur le champ de bataille Et donc du coup Tu peux t'amuser A les tutos Sachant que tu génères Énormément de silver Grâce au contrat Ouais 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 Tu peux t'amuser A les tutos Pour un silver Ton Imperial Warhorn Qui aura Go Again La carte de base A Go Again Celle qui permet D'aller tuto Et du coup Pour directement Aller péter Des items Etc J'y ai pensé Il faut que je trouve Une place dans la liste Mais je vais Je vais essayer De tester avec ça Ça peut être bien Contre beaucoup de match-up Enfin contre Dash et Islander Principalement Enfin il y a même que ça Donc voilà D'accord Alors moi je vais te poser La présentation du deck Est un peu longue T'es-doulé Il n'y a pas de soucis Longue mais honnêtement Très intéressante Et du coup Je vais te poser Quand même une petite question Tu as déjà répondu En partie Ouais Mais Du coup Pourquoi Cut Et Pummel À la place de Par exemple Un Un Razor Reflex Qui donnerait Plus 3 Go Again Même si le Go Again Il est anecdotique Alors Pourquoi Alors La principale raison C'est que ça coûte 1 C'est L'avantage de Cut to the Shedge C'est que ça coûte 0 Du coup Tu peux Tu peux On va dire Trick Un peu ton Adversaire Avec seulement Ta carte en main Alors qu'un Razor Reflex En nécessiterait Du coup 2 À moins que Tu l'arsinal Cut to the Shedge Bloque à 3 Razor Reflex Bloque à 2 Ouais Et Donc sur cet aspect là On change plutôt Sur le Cut to the Shedge Après par rapport A Razor Reflex Et Pummel Qui du coup Pummel coûte un de plus Mais défendre pareil C'est le côté Discard Qui va Qui va être intéressant Dans ta recherche C'est ça C'est qu'en fait Qu'est-ce que le plus 3 apporte Bah du coup Je vais peut-être Connecter sur le Sur le Sur le banish Ce que va faire techniquement Pummel aussi Mais avec Pummel Je lui enlève une carte de sa main Ce que je fais pas avec Avec Razor Ok Je trouve Pummel Plus impactant Même si il touche Moins de cartes Mais vu qu'on est sur un deck fatigue Donc pas nécessairement Sur un deck de sortie Où J'ai mes 4 cartes là Il faut que je joue Forcément Mes 4 cartes là Comme devrait jouer un deck aggro Mais c'est plutôt J'ai un peu mud J'ai un Sardicol en main Ou un C&C Et bien Je m'en fiche Je les pitch Je vais les revoir De toute façon Sur mon second cycle Mon troisième cycle Ou même plus tard Parce qu'il faut savoir Qu'avec Arachnie Son pitch stack On le revoit On revoit son deck Au moins 4 ou 5 fois On a le temps On a le temps De les stacker On a le temps De les mettre Sous le deck De pas en avoir besoin Tout de suite Et essayer De pitch stack Les bonnes cartes De mettre un Sardicol Extraction Avec un Cut to Chase Ou alors Avec un Pummel Mets ça Avec une Bleue Et ça suffit amplement Pour pouvoir détruire La fin de game De ton adversaire Il ne faut vraiment pas Du tout être pressé C'est vraiment Voilà Je joue une carte Pour 0 Tu n'as pas 4 Qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu perds 2 cartes Enfin Est-ce que tu perds une carte Est-ce que tu peux avancer Sur la fatigue ou pas Et De toute façon En fin de game Il faut l'avoir C'est sûr C'est obligé Tu joues en assassin Dans un moment Ta proie On peut plus Bah C'est le but C'est ça Donc ouais Donc c'est C'est vraiment En fait Arachny C'est C'est vraiment De même Avec son Son nom Arachny Et le nom De son arme En plus Spider's Bite Ca fait vraiment Le deck Qui tisse sa toile Et qui te laisse Tranquillement Aller à ta fin Tout seul En fait Et il est là Il t'attend dans l'ombre Et il te saute dessus Au dernier moment Le meilleur moment Pour lui Pour te finir C'est une très belle image Et ça représente Très très bien le perso C'est exactement ça Et C'est des petites attaques Qui de base Les gens disent Ouais vas-y Tu tapes juste à 4 Ça va pas go again Qu'est-ce que c'est nul Ça sert à rien Et Tu vois Le visage de ses adversaires Se décomposer Au fil des tours Ils voient que Ah mince J'ai plus ça Ah j'arrive pas à piocher Les bonnes cartes Ah mais va falloir Que je le tue Ah mais il est toujours À 35 Comment je fais Ah mon deck se réduit Putain je suis plus qu'à 20 cartes C'est la merde J'ai plus d'attaque Et après Le visage qui se décompose aussi Quand il se dit Tiens bah je vais regarder Mon cimetière Je cherche cette carte là Combien j'en ai joué Qu'il la trouve pas dans le cimetière Qu'il a toujours pas vu Passé Qui regarde la baniche Et qui vole les 3 T'arrives T'arrives C'est C'est une lente Et douce agonie C'est un deck Un peu de sadique Quand même Ah bah Ouais Quand tu joues assassin T'es pas là pour faire des cadeaux T'es pas là pour dire Allez vas-y Viens performe moi Non 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 Ça joue pas comme ça Fléchine Blot je crois Bah je crois Qu'il n'y a pas grand monde Qui joue à un jeu Pour dire Tiens viens Vas-y bas moi Oui c'est ça On est là pour gagner Donc A un moment Il faut ce qu'il faut C'est ça Bah écoute Je te remercie grandement Pour Cette petite interview Et tes explications Sur ta liste C'est vrai que Je m'étais moi-même Penché sur Sur Ararkni Avant qu'il sorte Avec tous les spoils Etc Et c'est vrai que Bah Mine de rien On sent que Il manque quand même Quelque chose Au deck Mais Malgré Ce petit manque T'arrives à prouver Quand même Que Bah faut Faut pas le sous-estimer Trop Non plus Parce que derrière Bah tu Tu te fais avoir Et tu Tu finis par t'incliner Regarder Un Ararkni Qui top 4 C'est ça A la surprise de tous A la surprise de tous Ararkni est là Et ouais Et j'espère qu'il sera encore plus là Après Outsider Ouais alors pas trop Parce que j'ai pas trop envie Qu'il passe Living Legend Assez vite J'aimerais bien avoir Du bon support Mais Pas pour qu'il soit Top méta Comme Islander actuellement Ouais Tiens d'ailleurs Petite question bonus Je joue Bleed Et tu es certainement Enfin Tu as certainement Vu passer l'info Comme quoi Ararkni aurait déjà Une nouvelle version Jeune Dans Outsider Effectivement Qu'est-ce que Qu'est-ce que t'en penses Est-ce que c'est Ils se sont rendu compte Que l'effet Avec ce qui sort Dans Outsider Est trop fort Et pas assez fort Et du coup Ils font un espèce D'erata Moi je pense Qu'il y a aussi Surtout une vanne Par rapport au Covid Quand tu vois le nom De Ararkni Et le Ararkni Solitary confinement Du coup Ça serait juste Un héros de collection Peut-être Non Moi je pense Que c'est une autre version D'Ararkni Parce qu'il a Un autre nom Donc Alors par contre Sur la mécanique Ça j'en ai vraiment Aucune idée Je pense que ça va être Forcément une mécanique Liée Alors soit ça va être Avec la nouvelle capacité Stealth Mais je pense Que ça va être plus Le nouveau Assassin Usurique Qui va l'utiliser Je vois bien Ce nouveau Assassin Un peu Un Ararkni Like Mais avec Au lieu de contrat C'est Stealth Ouais On peut d'ailleurs En parler de Stealth Alors Stealth Sur les théories Au cas où Ça veut dire Furtivité Au cas où Certains n'auraient Pas le mot Ça veut dire Furtivité Donc on retrouve Vraiment l'essence De l'assassinat Dedans Moi j'adorerais Que ce soit une capacité Où en fait Tu donnes Du coup Cette capacité là A ta prochaine Attack Action Card Par exemple Et quand tu la joues Tu la joues face cachée Et tu dis Allez vas-y bloc J'aimerais trop Que ça soit ça Si c'est ça C'est la meilleure capacité De flèche Mais by far Allez vas-y bloc A ton avis Je viens à combien Un peu ça J'aimerais trop Allez Je mets un cut to the chase Je mets un plus 3 Mais tu sais toujours pas Je suis à combien Le problème de ça C'est que je pense Que la révélation Va se faire Avant les Avant les Attacks reaction Parce que sinon Tu peux pas cibler Ton cut to the chase Vu que c'est caché J'aimerais trop faire Un Un Command & Concur Que tu Stealth Et qu'il se passe Un tumble Après derrière Allez Ah franchement Ça serait rigolo Mais bon Je pense que ça le fera pas Après Si on peut trouver Un entre deux Notamment avec le review Du codex Du codex Qui s'est fait Je pense que La capacité Stealth Sera donnée Aux cartes jouées De l'arsenal Par exemple On va se cacher Ça me paraîtrait Pas non plus Si déconnant Ça Ça paraîtrait logique Et peut-être Avec un petit truc En plus Peut-être que Vu que c'est Une attaque Furtive Peut-être que Tu aurais Un simili Go again Dessus Des trucs comme ça C'est ça Je pense que C'est un peu fort Mais Il y a plein de Il y a plein de théories Sur le Le bloquable Ou genre Une sorte de dérivé De Dominate Ou de Je crois que c'est Overpowered Ou La capa De De Dynasty Oui Qui est un Dominate Voilà Ou alors qu'elle Peut pas être bloquée Par les attaques Action card Ou ne peut pas être bloquée Par des défenses réaction Des choses comme ça Ça peut Ça peut aussi être bien Moi je reste toujours Sur mon avis De Une carte Que tu attaques Face cachée Et tiens en mode Alors qu'est-ce que tu fais ? Ça serait plutôt drôle Ça J'avoue que Très 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 marrant Ah ouais 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 Bah écoute Encore un grand merci A toi Pour Pour tout ça Et aussi Bah du coup Maintenant en plus Pour tes hypothèses Sur Sur Outsider De rien Merci à toi en tout cas Pour l'invitation C'était vraiment cool J'ai beaucoup parlé J'en suis désolé Non 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 C'est normal Y'a aucun soucis Et sache que Malheureusement Pour moi Entre guillemets Même si j'ai envie De participer En fait c'est tellement Intéressant ce que vous dites Que toutes les deck tech Que j'ai faites De cette manière là Bah en fait Limite Je suis moi De mon côté Avec un calepin Un crayon Et je prends des notes J'apprends une leçon Là en fait C'est tellement intéressant Ces deck tech Franchement Que c'est un format Que j'adore Et j'apprécie encore plus Quand les gens Comme toi Ils viennent Avec des decks Qu'on s'y attendait Pas spécialement Et qu'ils parlent Du deck Vraiment de manière Passionnée Et tu sens Que les gars Ils ont kiffé Ce qu'ils ont fait Après il y a eu Du travail aussi derrière Ah oui Bien évidemment On n'arrive pas Non plus à un niveau Enfin Je dirais pas Que je suis bon Loin de là Mais voilà Il y a eu quand même Beaucoup d'heures de practice Dessus Il y a eu Beaucoup de Pas de deck tech Mais beaucoup D'exercices Pour pouvoir trouver Des listes On va dire Bien Et aussi Même en plein milieu Des parties Parce que c'est un deck Qui Contrairement à certains Demande beaucoup de réflexion Et qui Dépuise mentalement Très très vite C'est comme Une Islander Ou comme un deck Oldim Etc C'est bien Sur un tournoi Mais alors Pour enchaîner Sur des top 8 Etc Ah bah C'est sûr Que tu prends Tu prends Allez On va se faire taper Sur les doigts Petit disclaimer Je joue Faille moi aussi Mais tu prends Un joueur Faille Qui va faire son tournoi Qui va aller en top 8 A côté de ça Tu prends un joueur Islander Oldim Arachny Qui va s'être Arraché les cheveux Toute la journée Le joueur Faille Il va avoir l'impression Peut-être d'avoir fait 3 matchs Alors que les autres joueurs Ils auront l'impression D'en avoir fait 10 Au niveau de la fatigue mentale Là c'est que En plus Quasiment tous tes games Tu les finis à la fatigue Donc sur les Sur les 45-50 minutes De round T'es presque au time Donc t'as quasiment 5 minutes Pour te dire Bon allez vas-y Je me remets de mon match Et parti pour la Pour la round d'après T'as pas beaucoup de temps Pour souffler du coup Un peu éprouvant Mais bon C'est C'est aussi C'est aussi jeu Et c'est ça qui est cool C'est de retenir son pitch stack Retenir le pitch stack adverse Qu'est-ce que j'ai mis en dessous Quand est-ce qu'il va arriver Connaître des séquences Etc C'est ce qui va Je pense que c'est ce qui va Vraiment différencier Les bons joueurs d'Arakny Des mauvais joueurs d'Arakny Ça va être la capacité De mémoriser Le pitch stack adverse Avec ce que tu mets En dessous du deck Et ça Si un Arrachny arrive à le faire Et bien Chapeau à lui C'est vraiment un boss Carrément Bah j'ai envie de dire Peu importe le deck Dès que t'arrives à atteindre Ce niveau là De retenir ce que toi T'as pitch Et en même temps Ce que l'adversaire a pitch Je pense que N'importe quel deck Qu'on te donne dans les mains Avec un minimum de practice T'explose tout C'est ça Bah écoute Ça va être Une fois de plus Je te remercie Mais encore une fois Un grand merci Et je pense qu'on va S'arrêter là Je vais te Je vais te libérer On a Enfin Tu as beaucoup parlé C'est vrai Mais vraiment Très 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 intéressant Je te remercie encore une fois Grandement Pour La deck tech Et l'occasion Que tu me donnes De faire cette vidéo Parce que j'aurais pas pu La faire sans toi Tout connement Et de rien Et de rien Si jamais vous avez des questions Ou quoi Je passerai le lien De la decklist Et si jamais vous êtes Sur le discord De Flesh and Blood France N'hésitez pas à me ping Donc à un comeback Je serais Je serais ravi De répondre à vos questions Si c'est pour regarder Des lists Etc Ça me fera plaisir Et bah écoute Hâte de voir Ce que tu vas donner Avec Arachny Après Outsider Peut-être d'autres tournois Qu'on te On te reverra On verra ton pseudo Ou ton nom En haut du top 1 Peut-être On l'espère Bah c'est sûr Effectivement Encore un grand merci Une bonne soirée à toi Et bonne soirée Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada